Ça accruit sur Samuel Eto'o, c'est une idée, ça accruit sur Samuel Eto'o, maintenant, le gouvernement impose tout. Je lui disais dans la vidéo d'hier déjà que Samuel Eto'o, tu oublies la loi 4 qui existe, ou encore la convention qui existe entre la Fédération Camerounaise de Football et le ministère de l'Espoir. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut encore faire référence à cette convention et, justement, notamment à son article 9, qui est, je pense, la loi de 2014, et à sa suite, également, qui arrive en 2015. Je voudrais te dire que cette nomination de M. Brice comme entraîneur de l'équilibre de football n'est pas la première, faite par le même ministre. Et il y avait également eu autant de bruit en époux de Antoyo contre Sao, d'ailleurs, que la signature avait été faite dans une chambre d'hôtel. On a jacassé comme on pouvait jacasser, on a fait le bruit comme on pouvait faire le bruit, et Antoyo contre Sao a été entraîneur de l'équipe nationale du Cameroun. À peine tu es arrivé à la tête de la Fédération, tu as fait sauter Antoyo contre Sao. Et quelques années après, le ministre Narcisse Mouelé-Combi refait venir le même staff, je lui dis bien, le même staff que tu as fait débarquer il y a quelques années, à l'exception d'Antoyo contre Sao. Mais je suis convaincu qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché, sinon c'est que Antoyo contre Sao, ça devrait être là. Donc c'est pour dire que, en réalité, nous ne sommes pas là pour la toute première fois. Nous ne sommes pas face pour la toute première fois à un sujet de tel envergure. Donc, tout que vaille Samuel, tout que vaille, peu importe la démarche que tu vas prendre, je te dis que ce monsieur sera entraîneur de l'équipe nationale. La Fécafout, c'est une maison à problème. Une maison à problème. La Fécafout a toujours et toujours eu des problèmes. Tous ceux-là qui ont été là-bas président ont toujours eu des problèmes. OK? Les gars ont toujours eu des problèmes. Il n'y a pas eu un président qui est parti de là sans avoir des problèmes. Et on pouvait les critiquer. Et à l'époque, on pouvait critiquer la Fécafout sans être taxé de aigré, de jaloux, de hibou. Or, aujourd'hui, la Fécafout a des problèmes. Mais quand tu critiques un peu, on dit que tu es jaloux, tu es hibou, tu es aigré. Est-ce que vous savez qu'à l'époque, Samuel Eto'o avait aussi critiqué la Fécafout? Vous le savez? Est-ce que vous savez qu'à l'époque, Eto'o Samuel, l'actuel président de la Fécafout, avait à une époque critiqué la Fécafout et son président, un père... Bonsoir à tous. Je vois beaucoup d'enthousiasme autour de la nomination du nouveau stade technique des Lyons et d'entables du Cameroun. J'ai également vu le communiqué de la Fédération Camerounaise de football qui stipule que le RGPR a violé les textes de 2014. Monsieur le président de la Fédération Camerounaise de football, monsieur Eto'o Samuel, rappelez-vous dans une interview, vous nous avez toujours rappelé que le RGPR est votre patron. Donc c'était pour le tromper. Vous vous rappelez de l'affaire de Lausanne de Yaoundé? Rappelez-vous de l'affaire Panthère de Baganté, Fédération Camerounaise de football. Affaire New Star, Fédération Camerounaise de football. Affaire LFPC, Fédération Camerounaise de football. Affaire Nguibay Gatama Kouédem François, Fédération Camerounaise de football. Affaire UMS de Lume, Fédération Camerounaise de football. Quel texte vous avez respecté parmi toutes ces affaires que j'ai citées, monsieur le président? Donc quand ce n'est pas à votre faveur, on a violé les textes. N'oubliez jamais, monsieur le président, que la Fédération Camerounaise de football est une institution publique qui appartient au peu camerounais. Les lions et l'entrable du Cameroun appartiennent au peu plus du Cameroun. Ce n'est pas la cuisine de quelqu'un. Vos propres textes que vous avez adoptés lors de vos assemblées, monsieur le président, vous n'avez jamais respecté. Aujourd'hui, vous ne pouvez jamais nous parler de la violation des textes. C'est le début de la mort. Bonne soirée. On parle quand même des hautes instructions du président de la République. Mais chaque jour, nous avons critiqué, nous avons décrit les hautes instructions du président de la République. Vous n'avez moti. Au contraire, cela vous arrange. Aujourd'hui, que ça ne vous arrange pas, vous voulez sortir de vos comptes. Il n'y a absolument rien de nouveau sur le soleil, non? Absolument rien de nouveau sur le soleil. Onana avait été chassé. Il avait été chassé. Et on nous a dit qu'il y a eu un décret qui le ramène dans la canière. J'ai vu comment les églises ont parlé sur le décret du président qui le ramène. Mais aussi, dans la vidéo, Eto avait aussi été chassé. Et c'est un décret qui le fait revenir. Ah, mon idée. Vous voyez un peu, non? Il n'y a absolument rien de nouveau sur le soleil. Absolument rien de nouveau. On nous a dit que non, que c'est un décret qui fait revenir Eto, Chez La Lyon. Et vous avez aussi vu que non, que c'est un décret qui fait revenir Eto, Chez La Lyon. Parce que le gars avait été chassé. Vous avez vu que le gars a fait un match à thé. Vous avez bien vu là, que le gars avait fait un match à thé. Vous avez vu, je ne me rends compte pas, est-ce que demain jour, un joueur peut faire ça qu'un match à thé? Il dit que, franchement, il critique la sec à foutre. Aujourd'hui, on le critique, le gars vexe. Le gars dit qu'il ne veut pas te plainte. Il dit que notre pays, notre pays, c'est un pays compliqué. Vraiment compliqué, comme la complication. Actuellement, vous voulez faire cette ligne sur le dessus. Ou bien vous ne le prenez pas. Vous ne croyez pas que c'était sur le dessus, les gars. Vous avez dit, gars, que ça allait cuire Samuel. Nous, on avait pris, on a vu le mal venir de loin. Je t'avais dit sur ce mur que tu es mal accompagné. Mais vous avez fait la signe d'oreille. Et aujourd'hui, nous-mêmes, nous voyons ce que ça donne. Nous voyons tout ce que ça donne. Tu es entouré des petits dents. Même quand tu te trompes, ils ont été capable de te dire que tu t'es trompé. Et c'est normal que tu fonces trop au mur. C'est normal que ce qui arrive, arrive Samuel et tout. Parce qu'autour de toi, tu n'as pas de pousseur. Tu as que de ding-ding. Tu as de ding-ding. Il y a un autre de tes collaborateurs qui a dit sur un plateau de télé, que ce que le ministre a fait n'est pas à dessin. Il voulait prêter un certain genre de mots au ministre. Allez, regardez sur son mur. C'est encore là. C'est encore là. Samuel et tout. Je t'invite à faire profil bas. De te ranger. De t'entourer des meilleures personnes. Des personnes qui peuvent t'aider dans ta gestion. Et tu verras que les choses vont parler pour le mur. Il ne se fait pas encore là. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faille que tu jettes des éponges. Parce qu'on va te broyer. Non. Je dis qu'on ne va pas te broyer. C'est si tu continues à faire la quête, que tu seras broyé. C'est si tu continues à faire la quête, que tu seras broyé. J'espère que tu as également vu la réponse du ministre des Sports. Tu as vu la réponse du ministre des Sports. Samuel, tu as encore le temps de t'arranger les choses. Quand tu es arrivé à la tête de la Fédération, tu avais donné carte blanche. D'ailleurs, c'est toi qui as le mélange de honneur. C'est toi qui as changé l'équipementier. C'est toi qui gira tout. C'est toi qui as tout géré. C'est toi qui as tout géré. Avant que le président d'Afrique ne parle de ta gestion dans son discours. C'est parce que ça a l'énormi. Piedre prestation à la Coupe du Monde. Piedre prestation à la Coupe d'Afrique. Les femmes, aucun titre. Les filles ne sont pas qualifiées. Ils ont beaucoup de problèmes, Samuel. Beaucoup de problèmes. Je voudrais dire tout simplement que la gestion du football camerounais n'est pas uniquement sur l'aspect financier. Pour les gens qui jouent le bon salaire. Pour ça, je peux te dire oui, tu as réussi à ce niveau. Mais on ne peut pas limiter ta gestion uniquement sur ça. On ne peut pas limiter seulement ta gestion sur ça. Alors Samuel, fais un compte au mi-a-pour-pas. Dégage ce qu'il faut dégager autour de toi. Et reconnais ta gestion.